Le mag de la rédaction du Sport Dimanche de demain, c'est vous Pascal Blattner qui le signez. Vous vous êtes intéressé au spécialiste de bobsleg Yann Moulinier, un homme bien musclé qui en a aussi beaucoup dans la tête. Bonsoir à vous. Bonsoir Stéphane. Oui, effectivement Yann Moulinier c'est vraiment un sportif hors normes. Il a déjà vraiment un corps assez exceptionnel, 1m90 pour 109 kilos. Il a 24 ans et il a vraiment des idées plein la tête et surtout alors il a eu une idée en tête, faire du bob. Il a décidé cette saison de se consacrer professionnellement au bob. Il est pour le moment pousseur de Béatefti mais il espère bien l'année prochaine, dès l'année prochaine, pouvoir monter sa propre équipe et devenir pilote et donc du coup gérer sa petite entreprise. Oui, il est aussi vice-champion suisse du lancé du marteau. C'est un athlète complet à Yann Moulinier et effectivement il s'est mis dans la tête de vivre du bob et c'est compliqué en Suisse. Alors effectivement c'est très compliqué parce qu'il nous a articulé des chiffres. Il faut trouver pour la saison prochaine pour démarrer un budget de 250 000 francs parce qu'il faut évidemment bien acquérir le bob. Il faut ensuite avoir des pousseurs à entretenir, ses propres pousseurs, ce qui n'est pas le cas cette saison puisqu'il pousse lui pour Béatefti. Il faut évidemment après un minibus pour transporter le matériel, il y a tout l'aspect logistique. Mais quand même on peut y croire à ce projet parce que ça a l'air relativement bien parti. Il est en train de réunir autour de lui toutes sortes de supporters. Alors pas mal d'entrepreneurs dans la région neuchâteloise qui font partie de son fans club, qui l'aident beaucoup dans ce domaine. Et franchement à l'écouter, alors son enthousiasme est communicatif mais on peut y croire à son projet. Oui, je le disais en introduction, c'est un homme musclé qui en a aussi dans la tête. Et il faut en avoir parce que gérer un team de bobsledges, c'est comme gérer une entreprise. C'est exactement ça. On a des employés, ce sont nos pousseurs. Alors après, il faut évidemment faire aussi une sélection parmi ces pousseurs parce que l'idée, c'est évidemment d'avoir avec soi les meilleurs dans la discipline. Là, son avantage, c'est qu'il a un de ses copains d'entraînement justement du club d'athlétisme de Cortaillot, Robin Santoli, qui de prime abord va en tout cas pousser avec lui, qui lui aussi est lanceur de marteau. Et puis derrière, il va sûrement aussi récupérer quelques pousseurs de l'actuel team Efti parce qu'on peut imaginer que Béat Efti, à 40 ans après les Jeux de Pyeongchang, risque fort de prendre sa retraite. Oui, justement, les Jeux Olympiques, c'est le premier gros objectif de cette saison pour Yann Moulinier et son équipe. Il y va pour aller chercher une médaille. Alors d'abord, il faudra se sélectionner parce que c'est très compliqué dans ce petit monde du bob parce qu'il y a d'abord les pilotes eux-mêmes qui doivent se sélectionner en tant que pilote avec leur bob. Ensuite, évidemment, là-dedans, il y a leur équipe. Parmi les pousseurs, il y en a plusieurs. Donc, il ne sont que quatre ou cinq à partir par équipe. Évidemment, ça dépend aussi si on s'est sélectionné en bob à deux ou en bob à quatre. Et les sélections, elles interviendront très tard. Les pousseurs, normalement, sauront le 23 décembre s'ils iront à Pyeongchang ou non. Alors évidemment, on se tient les pouces pour Yann Moulinier. Il espère être du voyage et évidemment que s'il est du voyage, eh bien, il visera rien moins qu'une médaille avec Béat Efti. Oui, d'ici aux sélections du 23 décembre, il va en pousser des bob. Il a d'ailleurs déjà commencé parce que la préparation de la saison a débuté il y a quelques semaines déjà. Oui, la préparation débute en été. Alors, pour Yann Moulinier, c'est vrai que c'est une préparation un petit peu spéciale parce que jusqu'à présent, l'été, pour lui, a toujours été consacré au lancer du marteau. Vous l'avez dit, il est devenu pour la troisième année consécutivement vice-champion de Suisse au marteau. En principe, sa préparation estivale, elle est consacrée au marteau, à l'athlétisme. Mais évidemment, il y a aussi des semaines de camp d'entraînement. C'est d'ailleurs là qu'on l'a rencontré en partie avec aussi une visite à la Chaux-de-Fonds. On l'a rencontré à Cesana dans une halle réfrigérée spécialement réservée à la poussée. Et on pousse et on pousse plusieurs fois par jour sans bob, sans relâche. Et puis, il y a aussi les rendez-vous quasiment hebdomadaires avec toutes les équipes de Suisse aussi à Ondermatt. Et puis sinon, c'est vrai que c'est souvent Cesana le rendez-vous de l'été avant que les pistes un peu européennes, ça commence dans le nord, à Lillehammer, commencent à pouvoir être praticables. Oui, Cesana, c'est là où s'étaient disputés les Jeux olympiques de Turin. Le bob, oui, avait lieu à Cesana. D'ailleurs, cette piste, elle est toujours là, malheureusement, plus du tout utilisée. Ça fait assez bizarre d'ailleurs, ce lieu, parce qu'il y a cette halle où effectivement, il pousse. Alors qu'à côté, il y a une piste qui n'est plus en service et qui fait un peu triste à voir. Alors, il doit aller jusqu'en Italie pour sa préparation. Il traverse aussi régulièrement la Suisse, Yann Moulinier. Il faut être motivé quand même quand on est originaire du canton de Neuchâtel et qu'on a décidé de faire du bob sa passion, son hobby. Mais ça ne transparaît pas vraiment chez lui. Oui, quand on le regarde comme ça, on a le sentiment qu'il faut être motivé. Mais lui, vraiment, il a que ça en tête. Il vit pour ça. Il rentre à la chaude fond. Il se remet à soulever des poids. Il va encore s'entraîner au marteau. Et on a vraiment le sentiment qu'il a tellement cet objectif au fond de sa tête et que maintenant, c'est toute sa vie, que ça ne lui coûte pas tellement tous ses efforts. Alors, ce n'est pas vraiment des efforts pour lui. Ce n'est vraiment que du plaisir. Oui, ça en fait quand même des heures de route pour cinq secondes de poussée. Parfois, c'est un gras quand même le bobsleigh. Est-ce que ça vous a donné envie de pousser un bob, Pascal Blasier ? Je pourrais. Parce que vous savez que là, à Tchésana, quand on l'a rencontrée, il y avait une jeune femme. Alors, il y a deux équipes féminines en Suisse. Alors, je ne connais pas exactement leur niveau. Mais en tout cas, là, il y avait une des jeunes femmes qui se sont traînées à la poussée avec des garçons. Mais je pense que ce n'est plus trop de mon âge, je vous avoue. Yann Moulinier et le bobsleigh, c'est le sujet de votre mag de la rédaction à découvrir. Demain, dans Sport Dimanche, c'est à partir de 18h25 sur RTS1. Merci beaucoup, Pascal Blasier, d'être venu nous le présenter. Belle soirée, bon dimanche.